Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit jeu là comme ça tout de suite Est-ce que vous êtes chaud bouillant ? Est-ce que vous êtes chaud bouillant pour un petit jeu ? On est chaud ! Vous êtes chaud ! Chaud 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 ! J'espère que je ne vous ai pas assommé Donc du coup vas-y on va se remotiver là ça va aller Allez c'est parti ! On s'échauffe ! C'est un jeu auquel Mika on a déjà joué une fois C'est pas un jeu d'impro c'est le jeu des films Et je voulais le faire aujourd'hui parce que c'est un jeu auquel j'ai également déjà joué avec Mika D'accord ! Parce que plus t'entends Nico c'est vrai qu'on habitait au même endroit et on allait faire des road trips dans certains endroits Le jeu des films c'est même toi il me semble Ou alors c'est Romain ton frère qui me l'a enseigné je ne sais plus C'est le jeu du synopsis pourri où tu fais un synopsis et la personne doit trouver le film en question Alors que le synopsis c'est un peu nul C'est vrai ! Du coup je vous propose de faire ça Alors c'est vraiment un jeu qui n'a pas du tout été préparé Parce que c'est le sens même c'est de faire des E comme ça Donc je vous propose je vous en fais un Et le gagnant en fait un à son tour etc etc Jurassic Park Non parce que la dernière fois je n'avais pas eu Jurassic Park et je t'avoue que je l'ai encore en travers de la gorge Ah merde je voulais faire Jurassic Park Alors je t'avoue que je l'ai toujours un peu en travers de la gorge là Ça va pas du tout ça Vas-y vas-y on voit là je suis chaud Vous êtes prêts ? Vous êtes chaud bouillant ? La vie Non mais c'est bien joué effectivement Bien joué c'était Alien Bien joué bien joué Du coup j'ai même pas eu le temps de terminer Je crois qu'on y a trop joué en fait Oui tu vois on y a quand même beaucoup joué Et puis t'attends Et bah du coup t'as gagné Nico vas-y Ok j'en ai un Pas Jurassic Park par contre C'est une histoire d'un mec Jurassic Park Donc il s'imagine des plans pour partir à l'étranger C'est pas Casino Royale ? Non 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 Du coup il va faire quelque chose qui va lui permettre de rencontrer une femme qui va devenir un peu la femme de sa vie Et malheureusement en fait avec cet élément déclencheur avec ce qu'il a gagné à ce jeu de cartes en fait il va mourir Ah c'est pas C'est Titanic non ? Oui c'est Titanic C'est Titanic putain Ah oui putain ouais bien joué Oh la vache Ah ouais je l'avais pas fait Ah bien joué J'ai commencé à avoir des doutes jeux de cartes Putain Ouais mais attends moi je peux pas improviser des trucs comme ça Mais si Ben T'es la personne qui improvise le mieux ici En fait il faut que tu prennes un personnage secondaire d'un film que t'aimes bien Et tu racontes le film de son point de vue C'est clair Je crois que j'avais en plus j'avais fait Titanic Mais du point de vue des violonistes je crois Oh trop bien Oui tu l'avais fait C'est ça la dernière fois Ouais ouais Je me souviens Ouais non là ça me vient pas Je suis désolé Ça me vient pas ? Ok bah Mika vas-y Mais tu penses que ça va être Jurassic Park Attends attends Non il faut que je trouve un film justement Attends il faut que ce soit pas évident non plus Tu vois il faut que Il faut que je pense à Il faut que je pense à un truc Alors attends 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 Le truc c'est qu'il faut aussi que je me rappelle ce qui se passe dans le film que je veux faire deviner Et ça c'est pas forcément évident Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais je vois Parce que j'ai une culture cinématographique extraordinairement développée Vous vous en doutez Il y a plein de films qui me viennent en tête Sauf que je me souviens pas du tout des speech Du coup c'est un peu dommage Parce que du coup ça remet tout en question Faut que je trouve un film et que je me fixe Un film que je connais Un film que j'ai vu de nombreuses fois Un film Où il n'y a pas de dinosaure Un film il n'y a pas de dinosaure Non ça n'existe pas Un film il n'y a pas de dinosaure Je crois que je sais pas Je sais pas si on l'a déjà vu Ah attends j'ai peut-être un truc Vas-y J'ai peut-être un truc J'ai peut-être un truc C'est l'histoire D'un type Ouais Qui Merde je l'ai perdu Le type tu l'as perdu ? Ah si si c'est bon c'est bon C'est l'histoire d'un type Qui vit dans sa ville Ouais Donc il vit une vie plutôt tranquille Avec ses autres congénères Qui lui ressemblent d'ailleurs énormément Et il vit dans une ville Assez extraordinaire D'ailleurs sous l'eau Donc il est protégé par un bodo Mais en fait il vit sa vie C'est Star Wars Oh putain t'es fort au bordel On parle de Jar Jar Binks Oui je te parlais de Jar Jar Binks Bien joué Ah c'était pas Jar Jar Binks C'était genre les Juste les Goongans quoi Les Goongans Qui vont voir Et quand ils vont demander Ah mis ça Pas mis ça C'est une couille sur ton tronc là Non mon dieu Je propose qu'on fasse un autre tour Donnez nous Jar Jar Didalidalum Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Ok C'est l'histoire d'une petite fille Cette petite fille Toute sa vie Elle a été très heureuse Comme ça tout le temps Sauf qu'un jour Le problème c'est que Son papa il trouve un autre taf Et du coup ils doivent Bah ils doivent Ils doivent déménager avec sa famille Bah ça la fait chier Parce que Bah Elle est bien là où elle est Dans sa ville Elle peut Vivir avec ses copines Tout se passe bien C'est chouette Alors que dans le nouvel endroit Où elle va déménager Bah la ville Elle la connait pas Elle est grande C'est sur la côte ouest en plus C'est chiant Et en fait du coup Elle commence un peu à rentrer Dans une sorte de De dépression un peu Un peu chelou Elle va de moins en moins bien Le sport qu'elle pratique C'est du hockey Elle arrive plus à en faire A l'école Elle se met à pleurer devant tout le monde Ok ok je l'ai je l'ai je l'ai C'est vice versa ? C'est vice versa ouais Je l'ai pas vu Je connais absolument pas Je connais pas vice versa C'est un Disney C'est un Pixar Non je l'ai pas vu Mais en fait le principe Des dessins animés C'est que t'as le point de vue Non pas de l'enfant Mais le point de vue Des émotions de l'enfant Dans sa tête en fait Très très bon anime Et du coup en le résumant comme ça En fait c'est vachement C'est vachement dark en fait Parce que c'est une sorte de petite fille Qui fait un nervous breakdown Après un déménagement quoi Elle pète les plois Après un déménagement C'est ça ouais T'es là tu fais Putain c'est chaud quand même C'est chaud quand même Ouais oh Faut le faire Burnout à 13 ans C'est quand même pas évident Elle si elle avait regardé Avatar Elle serait un peu plus forte Fallait qu'elle écoute cette chronique Fallait qu'elle écoute cette chronique Merde Cette chronique arrive trop tard 5 ans après Vas-y Nika Si t'es chaud faisons un deuxième Putain j'en avais un Je l'ai perdu Comme d'habitude Putain Yes Je suis trop fort C'est L'histoire d'une gazelle Qui s'habit tranquillement Tranquille En Afrique Et elle mange Elle mange de l'herbe Elle fait sa vie de gazelle Avec ses potes gazelles Et Ses potes gazelles Elle s'entend bien C'est le roi lion Je sais pas Ouais c'est le roi lion Ça semblait tellement évident D'un début Je voulais dire Un jour Elle voit un oiseau bleu Passer au dessus d'elle Elle décide de suivre Et puis là Moi tu m'as vu A gazelle C'est une gazelle Dans quel film Est-ce qu'il y a des gazelles Qui le goûtent Bah juste le roi lion C'est vraiment des personnages En fond du fond C'est des personnages Qui sont plus que secondaires Et sont tertiaires C'est clair Ouais mais attends Dans le 2 Elle chante Donc Elle est pas si tertiaire Elle dit Trahison Oh la vache Mon dieu Allez Bah du coup J'en fais un Puis le vainqueur Vraiment le roi D'en faire un dernier Ok Alors Didididum Ah oui Ok Je l'ai J'espère que vous l'avez vu C'est l'histoire D'un D'un entrepreneur En fait c'est un mec Là son but C'est de construire Des bâtiments Tout le temps Des bâtiments Il fait en sorte Que le progrès Progrès avance Tu vois C'est à dire que Il arrive à un endroit Il faut construire Un lotissement Le lotissement Il doit être construit Mais le problème C'est que pour ça Il faut parfois Exproprier les gens Ok je l'ai Alors c'est pas très grave Ouais Là haut C'est là haut Ah yes Pas mal Oh putain Je suis en train De vous battre Sur de la culture Cinématographique C'est incroyable Je l'ai pas vu Très beau C'est vrai Il est très mal Ça peut te rassurer Ben je l'ai pas vu Non plus C'est vrai Tu l'as pas vu Mika Non je l'ai pas vu Là haut Ce tricheur Non non je l'ai pas vu Mais je connais le pitch Je connais le pitch Mais du coup J'ai reconnu Mais je l'ai pas vu Non plus là haut Ben bien joué Ben vas-y Tu nous en fais un petit dernier Du coup Mika alors Ouais mais là du coup Attends Ou alors tu peux donner à Nico Le droit d'en faire un Ouais vas-y Nico Vas-y Ok alors je suis pas trop Trop d'inspiration On va Ah oui Je vais raconter l'histoire D'un film C'est un petit film En fait c'est un Un mec qui est coincé Il est un peu Il est un peu particulier Il n'y a pas beaucoup d'amis Il a surtout un peu perdu Tous ses amis Au fil de son histoire Et il y a un moment Où il y a des gens Qui arrivent Et qui lui permettent En fait de venir avec lui Donc il s'habitue un peu A fréquenter ses gens Donc ça se passe pas super bien Au début Il y a beaucoup de disputes Il y a beaucoup de Enfin ça devient trash Il y a même des gens Qui meurent Et petit à petit En fait Il est obligé Un peu de se cacher Tout ça Parce que les gens Le poursuivent Ils veulent Ils en arrivent même A vouloir le tuer Donc il se cache Un petit peu partout C'est pas juste Alien Encore à nouveau Si oui c'est Alien Ah c'est Alien Du point de vue de l'Alien Après Alien Du point de vue du chat Alien du point de vue de l'Alien C'est bien le principe De ce jeu C'est sympa Ouais C'est assez funky J'aime beaucoup Tu peux partir très très loin Avec en plus Et même refaire Les mêmes films Visiblement Ouais Si vous vous êtes Autant amusé que nous En écoutant cette vidéo Moi je vous conseille Très fortement D'aller checker Un petit peu partout Sur la chaîne Parce que vous y trouverez Plein de jeux similaires D'autres jeux Un petit peu Différent également Quoi qu'il en soit Moi je vous propose De vous abonner De partager De mettre un petit pouce bleu Et de nous suivre Sur les réseaux sociaux A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada